Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour les débuts du Real Madrid en Liga, ça y est, c'est parti pour ce grand marathon qu'est la Liga. Alors cette semaine on a déjà eu un match du Real avec cette belle victoire, ce premier trophée sur possiblement 7 cette saison, les premiers pas d'Ambapé, le premier but d'Ambapé, une semaine qui a aussi marqué de son empreinte pas mal de records puisque Modric est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du club, tandis qu'Ancelotti a égalé Munoz avec 14 trophées, donc la saison commence de la meilleure des manières possibles et aujourd'hui on va faire l'avant-match entre le Real et Mallorque, on va regarder les enjeux, on va regarder les dernières infos côté Real Madrid, la composition probable du côté des méringués et on terminera par mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code chronique10 et vous aurez 100 euros de bonus plus 10 euros offerts sans dépôt avec le lien en description. Je vous partagerai mes pronostics et les mentions légales en fin de vidéo. Mais avant ça, la revue de presse, rien de particulier si ce n'est que Rodrigo est mis en une et ça j'aime beaucoup parce que dans un monde où tu as Vinicius, Mbappé, Bellingham, de Maître Rodrigo, je pense que ce n'est pas anodin de la part de la presse madrilène histoire de ne pas isoler ce joueur qui a été tenté par l'approche de Manchester City et en tout cas on le verra après, il a été l'un des joueurs préférés de Carlo Ancelotti lors de cette super coupe d'Europe contre la Talenta. Mais les enjeux de cette Liga sont nombreux, on voit ici le classement des Ligas, donc 36 Ligas pour le Real, 27 pour le Barça qui s'étaient d'ailleurs dangereusement rapprochés lors de la décennie 2010-2020, ils en avaient remporté 7, le Real 2, l'Atletico 1 de mémoire je dois peut-être me tromper à 1 ou 2 mais je crois que c'est ça. Du coup le Real a pour objectif cette année de mettre un plus 10 sur le Barça et surtout vous le voyez, ce qui est surligné, c'est que le Real depuis 2007-2008 n'a jamais confirmé et remporté de nouveau une Liga ça veut dire qu'on est sur 15-16 ans où le Real n'a jamais remporté 2 titres consécutifs ce qui reste, et je vous le dis, un des derniers objectifs de Florentino Perez en tant que président puisque Florentino Perez en tant que président n'a jamais remporté 2 Ligas consécutives il a remporté 3 Champions League d'affilée mais jamais 2 Ligas consécutives donc ça reste un enjeu majeur pour les hommes de Carlo Ancelotti d'autant plus que cette année, je pense que la Liga sera passionnante, on le voit à travers cette image Yamal, Mbappé, Alvarez, on va dire 3 recrues phares puisque Yamal était déjà au Barça mais il va confirmer en étant un peu plus vieux une année d'expérience et surtout un euro ultra réussi derrière lui Julian Alvarez et Mbappé côté Barça, ça sera les débuts de Flick Flick qui sera attendu, je rappelle que c'est le deuxième entraîneur à avoir fait un sexuplé et l'Atletico a réalisé pour moi le plus gros transfert de cet été hormis Mbappé en signant Julian Alvarez qui est pour moi une attaquante digne de Falcao, Forlan tous ces 9 qu'avait par le passé l'Atletico ils ont récidivé en signant Julian Alvarez donc cette Liga va être très compétitive cette année et le Real n'aura pas le droit à l'erreur par contre ils auront un objectif conservé coûte que coûte cette Liga Espagno-la d'autant plus que vous le voyez le calendrier il ne va pas falloir perdre des points d'entrée alors on le sait, le Real normalement ne perdent pas beaucoup de points on l'a vu l'an passé, il n'y a eu qu'une seule défaite au compteur c'était contre l'école Choneros mais mine de rien, il y a un déplacement à Aoneta du côté de la Sociedad un déplacement du côté du Wanda contre l'Atletico, on avait perdu là-bas chez eux l'an passé on a la réception du Betis et la réception de Villarreal, ce que je veux dire par là c'est que ce début de championnat n'est pas si facile que ça sur le papier, le Real restera favori dans toutes ses rencontres mais comme je l'avais dit pour la Talenta le Real est une équipe un peu diesel alors elle a la chance d'avoir un entraîneur expérimenté d'avoir un groupe qui sait gagner un groupe qui a un banc de touche extraordinaire mais voilà, on n'a pas non plus le calendrier le plus facile pour débuter cette Liga une chose est sûre, c'est que le sourire est sur toutes les lèvres et notamment, sur l'un en particulier c'est Mbappé qui revit depuis son départ du Paris Saint-Germain il arrive dans le club de ses rêves il a marqué pour son premier match il a remporté son premier trophée européen en une seule rencontre avec le Real Madrid ce qui n'était pas le cas avec le Paris Saint-Germain en plus de 300 rencontres donc voilà, il est motivé par ce nouveau challenge et ça se ressent à l'entraînement si vous n'êtes pas abonné au compte du Real Madrid concernant l'actu du Real, vous le voyez Carlo Ancelotti a été très satisfait de ce qu'a apporté Rodrigo lors de cette Super Coupe il est d'ailleurs à l'origine du deuxième but donc du but d'Mbappé puisque c'est lui qui va récupérer le ballon sur une phase défensive où Rodrigo est donc l'aillier droit de cette attaque mais en phase défensive c'est lui qui va aller aider Carvaral donc c'est très important que Rodrigo fasse les replis défensifs et donc Mbappé, je le disais, a marqué pour son premier match et il rejoint une liste qu'on peut qualifier de galactique avec Ronaldo Nazario Cristiano Ronaldo Garrett Bale Jude Bellingham tous ces joueurs-là qui ont marqué pour leur premier match du côté de Madrid donc Mbappé a confirmé qu'il était de cette trempe-là en espérant qu'il fasse la même carrière que ses prédécesseurs et quand on parle de ses prédécesseurs on pense évidemment à son idole de toujours Cristiano Ronaldo au niveau des compositions probables annoncées par les différents médias espagnols il y en a plusieurs il y a celle-là qui m'est revenue assez souvent donc c'est évidemment la compo qui a remporté la finale et je pense qu'on va petit à petit se diriger vers un 11 titulaire et un 11 à prime le 11 à prime qui pourra parfois jouer à domicile contre des petites écuries ou dans des matchs qui ne serviront pas à grand chose où tu pourras avoir du Brahim Diaz titulaire du Hendrick, ce genre de joueur là j'ai l'impression vraiment qu'on a un 11 titulaire avec donc cette nouvelle charnière Rudiger Militao à voir dans le temps comment elle va être complémentaire sur les postes des latéraux finalement on n'est plus trop inquiet avec un Carvaral qui a réussi la meilleure saison de sa carrière et Mendy côté gauche qui a été très bon l'an passé ce milieu à trois qui se dessine petit à petit avec donc Jude Bellingham Chouameni qui a déçu plus d'un fan d'ailleurs du Real mercredi contre la Talenta dont moi et Federico Valverde et donc cette attaque à trois avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo sachant que Ancelotti l'a dit cet après-midi lors de cette conférence de presse Bellingham gardera le même positionnement sur le terrain donc je ne peux pas vous le montrer avec la souris mais on va avoir un Jude Bellingham qui va aller dans la zone entre Vinicius et Mbappé il va avoir toujours ses projections vers l'avant et cet apport dans la surface on sait que c'est un joueur qui est très bon dans le jeu aérien un joueur qui sait se placer dans la surface ça a d'ailleurs été l'une des grandes progressions de Jude Bellingham l'an passé c'est qu'il sait se placer dans la surface donc voilà en tout cas une chose est sûre c'est que le Real va devoir commencer tambour battant le Barça joue ce soir du côté de Mestaya à Valence un déplacement qui est compliqué mais le Real devra donc commencer de la meilleure des manières possibles ce championnat pour ne pas être sous pression on sait si tu commences à prendre deux points de retard tu refais un match nul la semaine d'après c'est déjà quatre points bon ça peut être compliqué donc le Real devra vite rentrer dans le bain et aller s'imposer du côté de Mallorca ce qui n'est pas chose aisée vous allez le voir puisque lors des deux derniers déplacements le Real s'est incliné en 2023 1 à 0 et s'est imposé seulement 1 à 0 l'an passé donc vous le voyez c'est une pelouse où le Real a du mal sur les deux dernières saisons peu de buts inscrits peu de buts encaissés maintenant si on remonte à 2022 il y avait une large victoire 3 à 0 donc peut-être que ces deux derniers résultats timorent un peu la performance des joueurs du Real à ce moment là mais une chose est sûre c'est que c'est quand même une pelouse qui s'annonce difficile d'autant plus que Mallorca n'aura absolument rien à perdre ils seront chez eux ils vont tout donner donc le Real a intérêt à être présent et ne pas se faire surprendre ce qui nous permet de passer à notre partie pronostique et donc avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription vous téléchargez donc Unibet vous rentrez le code chronique 10 et vous avez donc 10 euros offerts en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet bien sûr vous devez parier avec responsabilité ce sont des jeux strictement réservés aux personnes majeures et si vous pariez pariez des petites sommes vous ne gagnerez pas votre vie avec les paris sportifs maintenant les cotes vous le voyez 99% des gens ont parié sur le Real Madrid qui cotait à 1,43 donc vous le voyez moi j'ai pronostiqué une victoire du Real qui va commencer je pense comme l'an passé avec une très très bonne série sur les premières journées en tout cas j'ai ce scénario en tête donc victoire du Real victoire plutôt facile à mes yeux parce que ce match contre la Talenta c'est une vraie référence parce que la Talenta c'est un club qui est difficile à jouer qui a un superbe pressing positionnement sur le terrain ils harcèlent vraiment le Real et le Real a réussi à s'en sortir en deuxième mi-temps et donc je pense que le Real va réussir à faire la différence notamment sur cette deuxième partie de rencontre je vois ah mais je ne l'ai pas mis ah je ne l'ai pas mis je vois un score de 4 à 1 4 à 1 pour le Real Madrid avec 4 buteurs différents pourquoi ? et je vais vous l'expliquer tout de suite donc Mbappé coté à 2,40 Vinicius à 3,10 Rodrigo à 4,30 et Bellingham pareil la cote du 4 à 1 pour le Real elle est cotée à 23 je m'en souviens donc vous pouvez aller vérifier sur Unibet parce qu'en fait j'ai l'impression que cet effectif là ne va pas vouloir faire briller un seul joueur comme à l'époque de Cristiano Ronaldo qui était vraiment la méga star le mec qui empilait les buts 2, 3 par match là j'ai l'impression qu'on a un effectif comme je l'ai dit lors du débrief où il n'y a pas tellement d'égo et tout le monde va vouloir faire briller son coéquipier donc j'imagine très bien un Vinicius qui peut marquer dans la rencontre soit dans le jeu soit sur pénalty un Mbappé qui va réussir à prendre la profondeur à un moment et à faire la différence et je vois quand même Rodrigo et Jude Bellingham marquer donc pour cette première rencontre je vois le Real marquer les esprits marquer 4 buts avec les 4 fantastiques comme ils sont surnommés partout en Europe et donc je vois une victoire 4 à 1 parce que le Real peut à un moment on va dire perdre un petit peu en lucidité en concentration et encaisser un but à un moment que ce soit sur coup de priorité ou une erreur défensive mais une chose est sûre le Real va s'imposer par 2 buts d'écart minimum donc voilà les amis on est parti pour une très très longue saison il y a beaucoup de compétitions à jouer comme je l'avais dit dans la vidéo d'entrée il y aura 7 compétitions à jouer on en a déjà remporté une la Liga il reste la Liga la Super Coupe d'Espagne la Copa del Rey la Coupe intercontinentale la Ligue des Champions et le Mondial des Clubs alors évidemment que remporter 7 trophées ça paraît comme ça impossible mais voilà d'avoir déjà remporté cette Super Coupe d'Europe contre la Talenta ça te permet d'entrer dans une superbe dynamique et surtout tu retires de la pression Mbappé Mbappé il a marqué tu sais que voilà même s'il n'a pas contre Mallorca ça sera pas très grave alors que s'il n'avait pas marqué contre la Talenta il serait déjà attendu au tournant en Liga je sais qu'en plus il vise le record de but il en a parlé indirectement de Ronaldo il a dit que s'il pouvait marquer 50 buts lors de sa première saison il ne se gênerait pas je rappelle que le Portugais son idole de toujours a marqué 33 buts lors de sa première saison je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les 10 records que possède Ronaldo et que vise Mbappé en tant que nouvel attaquant du Real Madrid mais voilà on va avoir un effectif cette année qui va être pléthorique sur le plan offensif puisque lors de ce mercato le Real a recruté deux attaquants Hendrick et Mbappé et moi j'imagine le Real déroulé contre Mallorca maintenant attention au faux pas attention aux sauts de concentration notamment en défense Chouameni Rudiger et Militao alors donnez-moi votre compo donnez-moi votre pronostic est-ce que par exemple un Brahim Diaz doit être titulaire à vos yeux pour ne pas aussi décourager la concurrence sur le banc c'est aussi un message que doit envoyer Carlo Ancelotti ok il y a une équipe ah mais je compte vraiment sur mon banc de touche peut-être ne pas exclure une partie du vestiaire ça c'est tout le management qu'aura à faire Carlo Ancelotti on sait que c'est quasiment l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur dans ce domaine là donc en tout cas un véritable plaisir de tourner cette vidéo les amis puisque c'était le le deuxième avant match donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires et nous on se retrouve dimanche soir à l'issue de la rencontre donc aux alentours de minuit puisque je crois que le match est à 21h30 donc aux alentours de minuit pour le débrief à chaud de cette première journée de liga en espérant évidemment une victoire du Real Madrid ciao les amis